Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce deuxième atelier consacré à la transition écologique des entreprises de la communauté urbaine d'Alençon. Et plus précisément sur le sujet de ce soir, le développement des énergies renouvelables avec un focus sur le photovoltaïque. Avant de démarrer, je tenais à vous indiquer que vous pouvez poser toutes vos questions au niveau du chat et nous aurons un temps d'échange nous permettant de pouvoir répondre à celles ci. Dans un instant, je laisserai la parole à monsieur Romain Bauté, vice président en charge du développement durable au sein de la communauté urbaine d'Alençon. Puis, dans un second temps, nous vous présenterons le photovoltaïque en entreprise et enfin, pour terminer, un retour d'expérience d'une entreprise. Monsieur Romain Bauté, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième atelier pour les entreprises engagées dans la transition écologique. Pour commencer, je vais saluer les partenaires qui sont en ligne. Donc l'ADEME, la région Normandie, la D-Normandie, la Chambre des métiers de Normandie, Aracte Normandie, Solutions Enco, la CCI, Porte de Normandie, la CAPEB et la FFB. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le développement des énergies renouvelables. Et je vais vous présenter en quelques mots la stratégie 100% énergie renouvelable de la communauté urbaine d'Alençon. Cette stratégie 100% énergie renouvelable est basée sur une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique et sur l'implication des acteurs du territoire et des habitants. Les objectifs de la communauté urbaine d'Alençon sont au nombre de deux. Le premier objectif, c'est de réduire les consommations énergétiques du territoire d'ici 2040 à travers notamment la rénovation énergétique des bâtiments, une mobilité durable et le changement de consommation et de comportement. Le deuxième objectif est basé sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable sur le territoire d'ici 2040 à travers le développement d'un mix énergétique, donc filière bois, méthanisation, géothermie, éolien et sur le développement du solaire. Et justement, c'est très bien comme c'est le sujet de ce soir. On va y revenir plus longuement après. Pour atteindre ces objectifs, la CUA facilite l'émergence et accompagne les projets de production d'énergie. Et je vais donc laisser la parole au service développement durable de la communauté urbaine d'Alençon et à Claude Guérin, l'AMO. Merci beaucoup pour cette présentation. En effet, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet à travers l'énergie solaire photovoltaïque en entreprise pour voir ses enjeux, ses opportunités, les réglementations et la mise en action. Pour cela, nous accueillons M. Claude Guérin, directeur d'Enelia et consultant pour la comité urbaine d'Alençon. M. Guérin, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir sur ce plateau bien agréable. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, je suis Claude Guérin, le dirigeant d'Enelia. Je suis implanté à Caen. Ennelia a deux activités. Une première activité de consultant et d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée énergie renouvelable et territoire. Et une deuxième activité de développeur de grands projets énergie renouvelable en solaire photovoltaïque et en parc éolien. Je vous propose de prendre un peu de hauteur tout d'abord sur ce passionnant sujet du solaire photovoltaïque à travers deux slides. Nous savions depuis très longtemps que le coût du kilowattheure solaire allait devenir très compétitif. Et c'est ce qui est en train de se passer. En 2016, déjà, puis en 2019, le solaire a représenté au niveau mondial 50 % des nouvelles capacités de production installées et a enregistré une impressionnante chute de ses coûts. Passons maintenant au niveau France et dans nos régions. Vous savez peut être qu'à travers la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été votée en 2019, la France est dotée d'une feuille de route concernant les énergies renouvelables et sur le solaire photovoltaïque en particulier. L'objectif d'ici 2028 est de multiplier par 4 la puissance installée. Cette feuille de route nationale se décline bien entendu en stratégie régionale. La CUA étant implantée sur deux régions, il y a donc deux stratégies régionales. La Normandie a pour objectif de multiplier par 3 la puissance installée entre 2020 et 2030. Et pour les pays de Loire, le facteur multiplicateur est de 3,5 pour les puissances installées entre 2020 et 2030. Donc, un objectif ambitieux. En effet, merci, monsieur Guérin. Vous nous avez présenté les stratégies et on peut voir la place importante du photovoltaïque dans celle-ci. Mais est-ce vente de continuer? Est-ce que vous pouvez nous présenter exactement ce qu'est une centrale solaire photovoltaïque? Bien entendu, on va descendre un petit peu sur le sur le concret. Et tout d'abord, avec des éléments de langage pour nous permettre à tous de mieux nous comprendre. Une centrale solaire, c'est un ensemble de modules ou de panneaux, selon les dénominations que l'on emploie, de même puissance. C'est le premier point. Ce premier point, c'est la puissance crête qui désigne, qui désigne la puissance maximale qu'une centrale ou qu'un module peut délivrer au réseau électrique. Donc, 2020 a vu l'apparition de nouveaux standards à la fois en dimension et en puissance pour les modules. On va vers des modules de plus en plus performants et de plus en plus puissants. Le deuxième point, et c'est ce point là qu'il va falloir retenir pour la suite de nos échanges, c'est qu'une centrale, c'est un poids ajouté sur une toiture. Dans les exemples à venir, j'illustrerai mes propos avec une centrale de 100 kW crête, qui est, on va dire, un standard qui nécessite environ 500 m² de surface de toiture. Une centrale de 100 kg, donc, elle est composée de modules qui vont produire un courant continu. Ce courant continu va être transformé en courant alternatif compatible avec l'électricité du réseau par un parc d'onduleurs. Ce parc d'onduleurs va délivrer, donc, le courant alternatif que vous allez soit diffuser et vendre sur le réseau public. C'est la première solution. La deuxième solution étant l'autoconsommation, donc le raccordement de la centrale au TGBT, au tableau général basse tension de l'entreprise. Tout l'ensemble est équipé d'une supervision qui permet de suivre la production et de détecter les pannes. Il y a quelques questions qui reviennent très souvent. Je vais y répondre tout de suite, comme ça, le sujet va être réglé. La première question, c'est la durabilité des centrales solaires. Aujourd'hui, la durée de vie d'une centrale solaire, c'est 30 à 40 ans et la plupart des fabricants garantissent des performances de production à 30 ans de 80%. La deuxième question qui revient régulièrement, c'est le temps de retour énergétique. On a, contrairement aux rumeurs qui courent et qui disent que le solaire photovoltaïque à une centrale ne produira jamais autant d'énergie que sa fabrication a nécessité. C'est totalement le contraire, puisqu'en six mois à deux ans, un module solaire aura produit la quantité d'énergie nécessaire à sa fabrication. En six mois à deux ans, selon sa localisation et d'autres critères que nous verrons tout à l'heure. La troisième question qui revient régulièrement, et c'est presque la première, j'aurais peut-être dû la mettre en un, c'est l'aspect recyclage. La filière solaire photovoltaïque en Europe, en même temps que son développement, a créé son organisation pour le recyclage des modules. Et une première usine a ouvert en France en 2018 dans les Bouches-du-Rhône. Un module, qu'est-ce que c'est ? C'est composé de quoi ? C'est composé à 75% de verre, très facile à recycler. C'est composé de 10 à 15% d'aluminium, très facile à recycler également. Et c'est composé de 3 à 5% de silicium, qui est l'élément actif des modules. Et le silicium est recyclé dans les filières métaux précieux pour refaire des cellules solaires. La boucle est bouclée. Si nous arrivons maintenant, nous arrivons maintenant sur les toitures de vos entreprises. Et mon premier conseil est d'intégrer dans vos réflexions, que ce soit sur un bâtiment neuf ou sur un bâtiment à rénover, d'intégrer donc l'hypothèse de l'intégration d'une centrale solaire. Ou au moins, au minimum, que la construction ou la rénovation permettent plus tard de recevoir une centrale. C'est ce que j'appelle construire ou rénover un bâtiment PV ready, prêt à recevoir du solaire photovoltaïque. La durée de vie d'une centrale, c'est environ la durée de vie d'une toiture. Dans 5 ans, vos besoins, les coûts de l'énergie, que ce soit les coûts réseau ou les coûts du solaire, auront encore évolué à la hausse pour les coûts réseau, à la baisse pour les coûts solaires. Et vous verrez peut-être les choses différemment. Donc, mon leitmotiv, c'est le bâtiment PV ready. Le solaire n'est pas un accessoire et nous allons voir pourquoi et comment. Comme je l'ai évoqué, c'est peut-être évident, mais en neuf comme en rénovation, le poids des modules et du système de fixation sur la toiture doit être intégré au calcul de structure. Exemple sur la droite d'une image d'une fixation sur un bac acier. Donc, l'étanchéité n'est pas remise en cause. On pose un rail sur l'onde du bac acier. La centrale est donc en dehors de l'enveloppe du bâtiment. C'est important pour la dimension assurantielle que l'on évoquera plus tard. Le poids, vous l'avez compris, c'est le premier pas de la faisabilité d'une centrale solaire. Avec les quelques exemples que vous voyez sur l'image, nous voyons qu'entre une toiture ancienne en amiant de ciment et un bac acier plus une centrale solaire, les poids sont proches, même si cela peut nécessiter un renforcement de la charpente. Sur un bâtiment à construire, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai des marges de manœuvre pour choisir l'implantation de mon bâtiment, son orientation et les caractéristiques de la toiture ? Ceci va me permettre d'estimer la puissance implantable, ce qui va permettre d'intégrer les contraintes de poids pour le calcul des structures au niveau de l'architecture. Le deuxième cas, c'est le bâtiment à rénover. En bâtiment à rénover, on analyse l'existant. Le potentiel solaire implantable pour alimenter le diagnostic de la structure. Parfois, ce sera possible et parfois pas si la structure est trop légère ou nécessite un renforcement trop onéreux. Je me répète encore une fois, raisonner PV ready, raisonner durée de vie du bâtiment et non besoin actuel. Quelques exemples de bâtiments où l'intégration solaire est réussie sur des bâtiments neufs, pas très loin d'Alençon, un dans l'Orne et un dans la Sarthe, comme quoi on peut marier architecture et solaire photovoltaïque. Si l'on descend du toit maintenant, vous avez tous entendu parler, il existe des ombrières de parking, mais on a une difficulté encore au nord de la Loire pour construire un business plan si l'entreprise n'a pas par ailleurs un besoin spécifique d'ombrières sur ses parkings. Un petit focus sur la dimension urbanisme. En bâtiment neuf, pour construire une centrale solaire, il suffit d'intégrer la centrale solaire au niveau du dossier de permis de construire. En rénovation, une simple déclaration préalable suffit. Merci beaucoup, M. Guérin. Mais vous parliez de réglementation justement à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus la réglementation qui s'implique et ce qui s'applique au photovoltaïque, s'il vous plaît ? Tout à fait. C'est même un sujet complexe, donc il faut en parler. La réglementation, trois points. Le premier, c'est l'arrêté du 9 mai 2017 qui concerne le solaire sur bâtiment avec des puissances de 100 kW crête maximum et qui fixe les conditions d'achat de l'électricité solaire sur ces bâtiments. La deuxième dimension réglementaire, c'est la loi énergie climat de 2019 qui prévoit que pour toutes les nouvelles constructions ou extensions de plus de 1000 mètres carrés, il y a obligation de végétalisation ou de production d'énergie renouvelable sur 30 % de la surface. On aura un exemple tout à l'heure. La troisième dimension réglementaire, c'est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020 qui concerne la performance énergétique des bâtiments et qui va succéder à la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Mais contrairement à son nom, la RE 2020 ne sera applicable qu'en 2022 et seule la partie autoconsommation solaire pourra être intégrée, être prise en compte dans le calcul de la performance des bâtiments. L'arrêté du 9 mai 2017 nous précise également plusieurs choses au niveau des tarifs d'achat. Tarifs d'achat de 0 à 100 kW de puissance. Ce seuil de 100 kW de puissance devrait passer à 500 kW en 2021, voire à 1 000 kW. Si on s'intéresse à la puissance que j'évoquais tout à l'heure de 100 kW en presque dernière ligne, nous avons un tarif d'achat qui est de 9,76 centimes ce premier trimestre 2021. Les tarifs d'achat changent chaque trimestre, mais c'est la demande de raccordement qui bloque le tarif. Bien entendu, une fois que vous avez réalisé la centrale, ce tarif, lui, ne bouge pas. C'est simplement une baisse qui est liée aux nouvelles installations mises en service. Le troisième point à retenir, c'est le contrat d'achat qui est de 20 ans et qui reste à 20 ans, qu'on soit en tarif réglementé ou qu'on soit en tarif appel d'offres. Mais les appels d'offres concernent les très grandes centrales et on a très peu l'occasion d'en rencontrer. Merci beaucoup. Vous venez de parler de vente. Vous avez parlé tout à l'heure d'autoconsommation. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir présenter les différents modèles économiques pour les entreprises ? Bien entendu, je distinguerai trois modèles économiques principaux plus deux secondaires. Le premier concerne la vente en totalité. C'est-à-dire que vous avez une centrale implantée sur votre bâtiment et vous vendez la totalité de la production sur le réseau public via un contrat avec EDF, obligation d'achat. Vente en totalité, première option. Deuxième option, la vente du surplus. C'est un mix entre l'autoconsommation et la vente sur le réseau. C'est-à-dire que vous êtes le consommateur prioritaire de ce qui sera produit par la centrale et ce que vous ne consommez pas sera distribué sur le réseau et acheté dans le cadre d'un contrat avec EDF, obligation d'achat. Toujours pendant 20 ans. La troisième option, c'est l'autoconsommation totale. À ce niveau-là, l'entreprise reste bien entendu connectée au réseau public, mais la centrale est raccordée au TGBT, au tableau général basse tension de l'entreprise. et tout ce que la centrale produira pourra être consommé directement par l'entreprise. Les deux modèles économiques secondaires que je voulais citer, c'est tout d'abord le tiers investisseur où un investisseur construit une centrale sur votre toiture. Pour cela, il paie soit un droit d'entrée, il participe à la rénovation du bâtiment, il loue l'usage de votre toiture à travers un bail amphithéotique de 20, 30 ou 40 ans. Il est à signaler que cela fonctionne également pour la loi énergie-climat et l'obligation des 30% de surface évoquée tout à l'heure. Le deuxième modèle économique est là un petit peu plus novateur et qui est un sujet passionnant, c'est la collaboration entre entreprises de proximité. J'imagine une entreprise qui a des toits, mais une faible consommation d'électricité et sa voisine qui consomme beaucoup, mais qui n'a pas de possibilité d'implantation. On a là donc la possibilité de construire une démarche gagnant-gagnant entre les deux entreprises. A partir du moment où l'on parle centrale solaire, on parle bien entendu productivité et chiffre d'affaires. Pour déterminer la productivité, trois points incontournables. Le premier, c'est la localisation de la centrale. À Lançon, même si on est dans le sud de la Normandie, on n'a pas la même productivité qu'à Montpellier, côté positif, ou qu'à Lille, côté négatif. Donc, c'est le premier élément, la localisation. Le deuxième élément, c'est l'orientation de votre toiture et donc de la centrale solaire. Le troisième élément qui va nous permettre de calculer cette productivité, c'est l'inclinaison de votre toiture. À partir de ces trois éléments, on simule le nombre de kilowattheures qui vont être produits par an et par kilowatt crête installés. Pour illustrer ces propos liés à la productivité d'une centrale solaire, un petit retour d'expérience sur une centrale implantée à Cherbourg et qui fonctionne depuis 2012. Donc, on a huit années de retour d'expérience. Une production avec des plus et des moins selon les années par rapport aux provisions, mais globalement, un réalisé moyen qui est égal à ce qui a été prévu plus, presque 5% sur les huit premières années de fonctionnement. Pour réaliser ces estimations et ces prévisions de production, nous disposons d'outils de simulation qui sont relativement fiables et même un peu modestes, ce qui donne parfois ou souvent de bonnes surprises pour les propriétaires de centrales. On ne peut pas parler du solaire photovoltaïque, de sa productivité et de ses coûts sans aborder l'électricité au niveau du réseau et le prix de l'électricité réseau. C'est un vaste sujet qui mériterait d'ailleurs presque un atelier à lui tout seul. Je ne vous apprendrai rien en disant que le prix du kilowatt-heure réseau ne cesse de grimper et cela va continuer. Mais il est important de comprendre que le prix de l'électricité réseau se décompose en trois parties, presque trois tiers au niveau des coûts. Le coût de votre kilowatt-heure, c'est pour un tiers le coût de la production, pour un tiers le coût du transport et pour le dernier tiers la fiscalité afférent à tous ces sujets. selon différents experts, on a eu et on aura entre 2010 et 2030 une hausse du prix du kilowatt-heure réseau entre 5,1 et 5,7 % par an. On a déjà battu un record en 2019 puisqu'on était à plus 7,2 %. et cela me permet d'arriver à la dimension autoconsommation puisque qui dit autoconsommation, on évite donc le coût du transport et la fiscalité afférente et cela permet à l'entreprise de réduire ses coûts de facture énergétique, de mieux maîtriser la hausse des coûts de revient quand le coût énergétique impacte de façon importante les coûts de revient des produits ou des services rendus et cela aussi transforme des coûts de fonctionnement en charge amortissable au niveau comptable. Le solaire photovoltaïque peut donc être une arme de compétitivité pour les entreprises. En autoconsommation, on a deux critères. On définit deux critères pour mesurer la performance et la pertinence d'une centrale. Le premier critère, c'est le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire la production d'électricité solaire consommée sur le site sur la production d'électricité solaire totale. On recherche le 100%, c'est-à-dire que chaque kilowattheure que la centrale est en capacité de produire est consommée par l'entreprise. Cela veut dire qu'on atteint le 100%, qu'on a bien dimensionné la centrale et que le profil de consommation de l'entreprise est adapté à l'autoconsommation. Le deuxième critère, c'est le taux d'autoproduction, c'est-à-dire la production d'électricité solaire consommée sur le site, sur la consommation d'électricité totale du site. On recherche l'autonomie. Je dis bien on recherche l'autonomie. À partir du moment où on a un taux d'autoproduction qui est déjà supérieur à 10%, ça commence à être pas mal. Donc, l'élément à retenir, c'est que la réussite et la rentabilité résident en autoconsommation sur le juste dimensionnement de la puissance de la centrale solaire. À partir du moment où l'on parle équipement, investissement, on évoque forcément la dimension assurance et financement. Concernant les assurances, il y a au moins une assurance qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. Donc, il faut vérifier que le solaire photovoltaïque est intégré dans la responsabilité civile de l'entreprise ou par défaut demander une extension du périmètre de la responsabilité civile. En autoconsommation, la responsabilité civile solaire photovoltaïque est obligatoire. Certains assureurs proposent aussi une assurance complète puisqu'une centrale solaire, c'est un outil, c'est une machine de production industrielle de kilowattheure. Donc, certains assureurs proposent une assurance complète qui comprend la responsabilité civile, le bris de machine et la perte d'exploitation. On estime, toute assurance confondue, que le coût annuel de l'assurance représente 0,4% de la valeur à neuf de la centrale. Concernant le financement bancaire et selon les réseaux bancaires, donc deux approches différentes que l'on soit en vente sur le réseau ou en autoconsommation, en vente sur le réseau, les réseaux bancaires peuvent aller jusqu'à un financement total sans apport de fonds propres. Bien entendu, cela s'étudie au cas par cas. C'est une analyse classique de demande de financement avec un cautionnement classique puisque la banque peut se garantir sur le contrat d'achat de 20 ans signé avec EDF. En autoconsommation, le sujet est un petit peu plus compliqué. On va avoir deux modes de financement, crédit bail ou crédit classique et une étude au cas par cas selon qui est propriétaire du bâtiment, qui est locataire du bâtiment, quelle est l'activité de l'entreprise et surtout quel est le résultat de l'analyse et de la pertinence de la démarche d'autoconsommation. Vous comprendrez bien que pour le banquier, il y a une notion de risque bien plus importante en autoconsommation qu'en vente sur le réseau. Je vous écoute et je me dis donc qu'il est possible et surtout rentable de développer des panneaux photovoltaïques sur le territoire de la communauté urbaine d'Alençon. Mais sur toute la France, pas seulement sur la communauté urbaine d'Alençon, mais surtout sur la communauté urbaine d'Alençon puisque c'est le sujet du jour. Donc, je vous propose maintenant de prendre un exemple toujours à partir d'une centrale standard de 100 kW crête et d'avoir une approche à la fois sur la vente et sur le réseau en autoconsommation avec ses différentes composantes. Je répète, une centrale de 100 kW crête, ça va utiliser environ 500 m² de surface de toiture. Comme vous le voyez en regardant le tableau qui est affiché à l'instant, plus on est incliné et plus on est face au sud, meilleure est la productivité. C'est peut-être évident, mais en le disant avec des chiffres, c'est encore mieux. On voit que selon les cas de figure, si le bâtiment n'est pas réellement au sud ou si le bâtiment est bien au sud et avec une pente pertinente, on passe de 80 à 100 kWh produits par an par kW crête. Toujours sur une centrale de 100 kW crête implantée à Alençon, le coût d'investissement clé en main varie de 70 à 80 000 euros hors-taxe. Le raccordement au réseau Enedis, lui, varie de 8 à 15 000 euros selon la facilité d'accès au réseau et la possibilité de délivrer sur le réseau l'électricité produite, voire même plus de 15 000 euros dans certains cas. Le raccordement peut être un point délicat des coûts et remettre en question le business plan établi pour la centrale solaire. Je prends un exemple presque idéal en termes d'orientation et classique en termes de pente. Là, une production sur un une installation sur un bac acier orienté sud avec une pente de 7 degrés. On aura une production sur Alençon grosso modo de 101 000 kWh par an. Un chiffre d'affaires de 9 800 un peu plus de 9 800 kWh de 9 800 euros en référence aux 9 centimes 76 qu'on en a vu tout à l'heure dans le premier tableau. Et puis, s'ajoute, se retranche de ce chiffre d'affaires les tarifs d'accès au réseau public d'électricité, donc le TURP, l'assurance, bien entendu, et puis la maintenance qui va dépendre de vos besoins et de vos exigences. et puis les nettoyages éventuels selon la localisation du site et son environnement. Si maintenant cette centrale de 100 kg, je l'utilise en autoconsommation, donc directement reliée au TGBT et de l'entreprise, je vais avoir sur 30 ans ce que j'appelle le level cost of energy, le coût du kWh sur une période donnée, donc sur la période de 30 ans, qui va être entre 4,5 à 5 centimes sur les 30 années sur lesquelles j'ai estimé la durée de vie. Ceci, en intégrant ce coût, ce prix de revient de 4,5 à 5 centimes, intègre les assurances, le nettoyage, la maintenance et la provision pour le changement du parc onduleur, puisque les onduleurs, c'est le maillon faible en quelque sorte d'une centrale solaire, la durée de vie moyenne d'un onduleur, c'est une quinzaine d'années, donc on aura forcément un changement du parc onduleur en cours pendant les 30 années d'exploitation de la centrale. Je me répète sur cette dernière slide, mais posez-vous la question du PV dans toutes les actions concernant vos bâtiments. Autorisez-vous à interroger la mission développement économique de la CUA pour vous aider à répondre à vos questions. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guérin. Je vous propose de passer aux questions et on en avait une, c'était qu'est-ce que le kilowatt crête ? Le kilowatt crête, c'est la puissance maximale d'un module et c'est donc la puissance maximale qu'il va être en capacité de produire à pleine puissance. Donc, une centrale se caractérise par sa puissance en kilowatt crête. Et cette puissance en kilowatt crête, à partir de nos outils de simulation, va nous permettre de déterminer la productivité annuelle en kilowatt-heure. kilowatt crête, puissance installée, kilowatt-heure, productivité. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, si vous en avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CUA et notamment la mission développement économique qui vous proposera un accompagnement de la CUA. Donc, cet accompagnement, il se décompose en trois modules. Donc, trois modules à la carte. Le premier module qui est un module collectif sous forme de webinaire. c'est celui que vous êtes en train de suivre actuellement avec des informations générales relatives aux photovoltaïques et une présentation des possibilités de production et de consommation. Le module 2 qui lui est un module individuel, donc à distance, qui vous permettra de faire une étude des profils des consommations et d'estimer les productions possibles. Le module 3 qui est également individuel et avec visite de site. Donc, lui permettra surtout de définir des points d'attention par rapport à la construction du ou des bâtiments et aussi de définir des préconisations pour la définition du contenu de l'étude de préfiguration et la prestation de l'installateur. Pour en parler un peu plus longuement, nous accueillons M. Christophe Pillon, directeur de la société Normandie Roto Impression, qui a justement pu bénéficier de cet accompagnement. M. Pillon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter la société et nous définir le domaine environnemental dans lequel vous vous inscrivez en tant qu'imprimeur ? Oui, bonsoir. Donc, je dirige la société Normandie Roto qui se trouve à Longray, à côté d'Alençon. Normandie Roto Impression est une imprimerie qui fait partie du groupe Mori, qui est un acteur de premier plan dans les arts graphiques en France. Cette imprimerie, l'imprimerie Normandie Roto est spécialisée dans la production de livres et qui est alors quel type de livres le plus emblématique, c'est le prix Goncourt que nous venons d'imprimer et que nous imprimons encore. Nous produisons des livres, donc des livres de littérature générale, livres de poche, livres techniques, livres religieux, livres juridiques, toutes sortes, tous les livres en fait imprimés en impression noire ou de couleur. L'imprimerie est une activité industrielle très ancienne puisque ça remonte à Gutenberg donc c'est très très vieux et c'est une activité très traditionnelle mais qui doit se renouveler en permanence et nous faisons très régulièrement, tous les ans, des investissements importants. et Normandie Roto comme beaucoup d'imprimeurs sont très attachés à l'impact environnemental que peut avoir notre activité. Depuis très longtemps, nous oeuvrons dans ce sens. Nous sommes labellisés Imprime Vert depuis 2006. Nous sommes certifiés chaînes de contrôle PEFC, FSC depuis 2009. Ça veut dire que nous garantissons la traçabilité des papiers que nous utilisons notamment puisque pratiquement la totalité des papiers que nous utilisons sont issus de forêts gérées, issus de bois produits dans des forêts gérées durablement. Et puis, en dehors des labels que je viens de citer, il y a toutes les actions courantes de l'évolution de l'entreprise comme très récemment la transformation d'un éclairage fluorescent remplacement par des éclairages basse tension LED. Depuis le 1er janvier, nous avons changé toutes nos encres et nous utilisons des encres avec des faibles composés aromatiques. Nous avons supprimé ces encres à base d'huile minérale. L'an dernier, nous avons, sur la fin de l'année, nous avons installé une nouvelle rotative. Pour ce faire, nous l'avons équipé de nouveaux groupes froids. Nous avons mis les systèmes de récupération de chaleur sur ces groupes froids pour renforcer notre système de chauffage et ainsi diminuer notre consommation de gaz. Donc, vous voyez, on est dans une démarche où on cherche à chaque fois que l'on fait un nouvel investissement à limiter notre impact et diminuer notre impact environnemental. Très bien et très beau projet. Et donc, vous aviez l'envie d'étendre la production avec la création de nouveaux bâtiments. C'est bien ça ? Oui. L'an dernier, malgré la crise économique que tout le monde connaît, nous avons pris la décision d'installer une nouvelle machine rotative. C'est une très grosse machine. Ça prend beaucoup de place. Et donc, très vite, pour accompagner notre développement, nous avons eu besoin de construire un bâtiment, donc un bâtiment neuf. Dès cette définition, nous avons imaginé mettre en toiture une centrale photovoltaïque. Et puis, une fois qu'on a eu dit ça, on s'est dit, on s'est posé tout un tas de questions. Et comme aucun opérateur de chez nous n'étant un spécialiste du photovoltaïque, les questions étant sans réponse, on a mis un petit peu le projet de côté et on a continué à développer la conception du bâtiment jusqu'au moment où l'aspect réglementaire nous a rattrapés et nous a dit, attention, il faut soit végétaliser la toiture, soit mettre en place une production d'énergie renouvelable. Et donc, le projet photovoltaïque est revenu sur la place. Il est revenu d'actualité, mais avec toutes ces questions. Et c'est là qu'au travers des échanges que l'on a régulièrement avec la CUA, on a appris que la CUA mettait à disposition des mesures d'accompagnement au travers de M. Guérin pour accompagner les entreprises dans leur projet de développement photovoltaïque. C'est ainsi qu'on a fait la connaissance de M. Guérin à qui on a pu poser toutes nos questions. Et justement, cet aspect réglementaire a été pris comme une contrainte ou plutôt comme une opportunité ? Alors, en fait, un petit peu les deux. Quand vous avez une contrainte, au départ, c'est une contrainte, l'aspect réglementaire. Donc, par rapport à ça, vous avez deux options. Soit vous restez purement dans l'aspect réglementaire et vous faites le minimum. soit vous vous dites bon, OK, on a un projet. Il faut démarrer un projet. Qu'est ce que comment on peut le mener au mieux pour en tirer le plus grand bénéfice aussi bien sur sur les aspects économiques que sur l'aspect impact environnemental. Donc, c'est ce que l'on a fait grâce aux réponses que M. Guérin a pu apporter à nos questions, mais pas seulement des réponses à des questions, aussi des conseils. On a pu assez rapidement poser différents scénarii qui allaient du simple réglementaire à la couverture totale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question est-ce que ça ne vaut pas le coup puisqu'on va installer une centrale photovoltaïque de couvrir la totalité de notre toiture. Bon, la réponse a été assez rapide puisque les bâtiments anciens n'ayant pas été conçus au départ pour recevoir un surplus de charge en toiture, on n'a pas pu aller sur ce projet d'envergure. À partir de là, on a un bâtiment neuf. On s'est posé la question comment utiliser au mieux les mètres carrés sur ce bâtiment neuf puisque la problématique de surcharge de toiture étant déterminée et donc pouvant être intégrée à la conception de la charpente, on pouvait soit couvrir la totalité de la toiture, soit en faire une partie et c'est là où dans les différentes études que l'on a faites, on s'est rendu compte que c'est une toiture à deux rampants, l'exposition sud était parfaite pour la centrale photovoltaïque, le rampant nord l'était beaucoup moins, donc on a fait différents calculs, différentes projections qui ont fait que notre choix s'est porté sur l'optimisation des mètres carrés les mieux exposés et puis sur le rampant nord qui est moins bien exposé, déporter tous les éléments techniques qui auraient pu nous gêner sur la facette sud. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, on a cherché à optimiser au maximum la surface la mieux exposée. Sur toutes vos interrogations que vous avez pu vous poser au fur et à mesure du projet, quelles étaient ces questions et surtout comment après vous avez pu échanger avec M. Guérin sur ces solutions ? Au départ, c'était des questions assez basiques. Une centrale photovoltaïque, ça produit de l'électricité. Que fait-on de l'électricité ? Est-ce qu'on la revend ? Si on la revend, comment ça se passe ? Quels sont les contrats ? Quels sont les engagements des acheteurs ? Ou est-ce que c'est de l'autoconsommation ? C'était une première question très basique. après très vite sont venues des questions l'impact sur la conception du bâtiment, la durée de vie des centrales photovoltaïques, le recyclage, puisque en fait ce sont des projets à long terme. Quand on construit une centrale, c'est pour 20, 30 ans. quid du recyclage en fin de vie de cette centrale ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Dans 30 ans, je ne serai plus là pour le voir, mais il ne faut pas laisser non plus des éléments qui soient difficiles à maîtriser, en tout cas à éliminer en fin de vie. Il y avait tous ces aspects-là, toutes ces questions-là qui sont venues naturellement et qui sont des questions que toute entreprise qui démarre un projet photovoltaïque se pose. Très bien. Et M. Guérin, comment avez-vous pu répondre justement à toutes ces interrogations ? Écoutez, on a eu, tout a commencé par un échange d'informations entre la MDE et moi-même concernant le cas, le site Normandie Impression, Normandie Roto-Impression. Ma première réaction et les premières questions que j'ai posées à M. Pillon, c'était mais vous êtes une imprimerie. Quelle est votre consommation ? Quelles sont vos périodes de fonctionnement ? Et est-ce qu'il est pertinent de penser autoconsommation ? Donc voilà, ça a été mes premières réactions. L'entreprise s'était posé une partie des questions. Nous y avons répondu. Nous en avons amené d'autres. Forcément, des questions suscitent des questions telles que l'influence des poids comme M. Pillon l'évoquait tout à l'heure. La pertinence dans le cas présent d'une utilisation en autoconsommation, les éléments assurantiels, les coûts, les points de vigilance pour choisir un prestataire lié en particulier au classement ICPE de l'entreprise. Donc, nous avons la discussion, les échanges téléphoniques, les échanges d'informations et puis les échanges lors d'une rencontre ont permis de faire ce jeu de questions réponses et d'apporter, j'espère, toutes les réponses qui ont permis de prendre les bonnes décisions. Sur la dimension autoconsommation, les chiffres parlaient d'eux-mêmes puisque l'entreprise consomme 4,6 millions mille kilowattheures par an à peu près que la centrale envisagée en produisait 100 mille. Donc, pour reprendre les critères que j'évoquais tout à l'heure en taux d'autoconsommation et en taux d'autoproduction, on a un taux d'autoconsommation qui est de 100%, donc le cas idéal. On a un taux d'autoproduction qui est seulement de 2,2%, mais c'est lié à la configuration du site et à la dimension du nouveau bâtiment. Et puis, économiquement, en parlant, par rapport au prix de revient de la centrale clé en main et donc au prix du kilowattheure sur 30 ans en intégrant toutes les composantes que j'évoquais tout à l'heure, on arrive grosso modo à 5 centimes alors que l'entreprise paie son kilowattheure, payé son kilowattheure en 2020, 8,4 centimes. Donc, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Donc, l'analyse était assez, je dirais, le questionnement assez simple et l'analyse assez simple. En fait, effectivement, comme dit M. Guérin, à nos questions basiques, les réponses sont venues tout de suite et si on prend la question de l'autoconsommation ou pas, il n'y a pas eu de débat compte tenu de notre consommation propre et du fait qu'on a une activité qui est 24 heures sur 24 en semaine et le week-end et le week-end, on a toujours une consommation résiduelle. Donc, il n'y avait pas de débat sur autoconsommation ou pas. La réponse venait tout de suite. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la mise à disposition d'un accompagnement par la CUA au travers de M. Guérin, c'est le fait que ça nous a permis, nous qui n'y connaissons rien en photovoltaïque, qui n'avions pas d'expérience précédente, ça nous a permis de défricher très rapidement le sujet et d'aller à l'essentiel. M. Guérin a mis en exergue les points de vigilance et en fait, c'est ça qui nous a permis à la fois de construire un cahier des charges pour interroger des prestataires, cette fois-ci des professionnels de l'installation, de la fourniture de panneaux voltaïques et de l'installation, tout en ayant les points de vigilance qui étaient importants, à côté desquels il ne fallait surtout pas passer. C'était ça en fait. Pour moi, l'apport principal, c'est qu'en partant de rien, on arrive à construire un projet qui finalement va aboutir. Et donc, pouvons-nous nous dire que globalement, vous êtes satisfait de l'accompagnement ? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque maintenant la construction du bâtiment est lancée et l'intégration de la centrale photovoltaïque est prévue et elle verra le jour à la fin de cette année à la fin de la construction de ce bâtiment. Donc, c'est un projet qui est lancé. Nous serons présents à l'inauguration. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. pour vous aider aussi, nous avons des partenaires qui mettent en place des subventions et des accompagnements pour vous aider dans vos projets. Donc, pour cela, nous vous présentons les différentes solutions qui peuvent être apportées. Alors, très, très rapidement, puisque nous sommes sur deux régions, on a deux dimensions subventions différentes. En Normandie, les entreprises peuvent entrer en contact avec à la fois la région pour celles qui sont en B2C et avec l'ADN, donc l'Agence de développement de Normandie pour celles qui sont en B2B à travers plusieurs outils. Tout d'abord, un outil qui s'appelle Impulsion Conseil qui peut permettre pour des projets d'envergure nécessitant un accompagnement et des conseils sur la durée de l'entreprise. La dimension Impulsion, un autre outil qui s'appelle Impulsion Environnement qui est dédié à l'autoconsommation totale et qui peut participer en termes d'aide à l'investissement hors obligation réglementaire. Je tiens à le signaler. Concernant les entreprises qui sont en B2C, qui touchent le client, le consommateur final, la région propose un outil qui s'appelle IdéAction Production d'énergie renouvelable qui est lié à l'investissement et qui peut accompagner l'entreprise en fonction de la rentabilité estimée du projet pour l'aider à voir le jour si sa rentabilité s'avère difficile. En région Pays de Loire, on a un accompagnement conseil qui ressemble à l'Impulsion conseil de Baston-Bondy et enfin au niveau de l'ADEME, on a ce qu'on appelle le tremplin pour la transition écologique des PME qui touche à la fois les dépenses d'études, de conseils et d'investissement. Pour tous ces outils-là, il est nécessaire de prendre contact avec la MDE mais aussi avec ces différentes structures que vous soyez en Normandie ou en région Pays de la Loire. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions au sujet des subventions. en tout cas, vous pouvez idéalement vous rapprocher aussi de nos partenaires pour aller poser un maximum de questions et dans tous les cas, vous recevrez le PowerPoint qui vous sera envoyé, donc le support de présentation et il y aura bien sûr tous les liens vers les solutions de nos partenaires. avant de laisser la parole à M. Bauté pour conclure, je tenais aussi à vous informer qu'avec le support, vous aurez un questionnaire, donc le questionnaire qui vous permettra d'indiquer si vous souhaitez être accompagné dans vos projets de photovoltaïque et aussi justement tous les différents modules de cet accompagnement. Je laisse donc la parole à M. Bauté pour conclure cet atelier. Pour conclure, je remercie toutes les équipes techniques qui ont organisé l'atelier ce soir. Je remercie Claude Guérin aussi pour sa présentation et les informations qu'il a données. Je vous donne rendez-vous le jeudi 15 avril 2021 sur le thème de la rénovation énergétique de l'immobilier d'entreprise. D'ici là, vous pouvez contacter la mission de développement économique. Je vous donne les coordonnées. Le 02 33 32 41 96 et l'adresse mail mde.cu-alençon.fr Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada